Allez, on quitte la mer, le sable pour la Seine-Saint-Denis. Les pouvoirs publics veulent transformer là-bas la plaine de France, à côté du stade de France, en défense bis. Un accord sera signé aujourd'hui pour créer un établissement public d'aménagement. Tout ça, Jean-Jacques, ce sont les effets bénéfiques de la Coupe du monde de foot. L'objectif sera de faire travailler ensemble deux départements, plusieurs communes et le conseil régional. Cela pour redynamiser cette zone, victime d'une grave désindustrialisation. Alors pour relancer une dynamique économique porteuse, tous les partenaires ont décidé de faire cause commune. Les explications de Fernando Malverde. Depuis la construction du stade de France, l'optimisme est de rigueur. Aujourd'hui, la plaine de Saint-Denis envisage même de concurrencer la défense avec un quartier d'affaires de 27 hectares. Tous les spécialistes craignent la pénurie prochaine de bureaux en Ile-de-France et le nouveau projet a d'énormes atouts. Un prix du foncier imbattable est l'image de marque du stade de France. On a une véritable signature internationale qui est amenée par l'implantation du stade de France qui permet d'avoir un élément de repère immédiat pour la clientèle, notamment étrangère. Et on est sur l'axe qui mène très directement à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc je dirais qu'en termes à la fois de desserte, de visibilité, de qualité d'offre et de créneaux de disponibilité dans le temps, Saint-Denis a plutôt toutes les croix dans les bonnes cases. Le lundi où doit voir le jour le nouveau quartier de bureaux et d'habitations est le symbole d'une renaissance. Particulièrement sinistré pendant la crise, il attire de nouveau entreprises et institutions. Le Centre National des Arts et Métiers y a déjà installé ses collections et doit y déménager ses activités de recherche au service des entreprises. Les plus grandes compagnies, notamment qui travaillent sur l'Internet, sont là présentes. Les réseaux haut débit d'Internet sont à la porte de notre établissement. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un souci de renouveler complètement l'entreprise sur place et bien sûr de la montée dans les hautes technologies. Le futur quartier d'affaires devrait créer 10 000 emplois dans le secteur tertiaire. La sociologie de la plaine Saint-Denis sera transformée, mais cela n'inquiète pas le maire communiste. Aujourd'hui, ce dont a besoin la population de Saint-Denis et d'ailleurs de l'ensemble de ce département, c'est de l'emploi, c'est de la formation, c'est les qualifications. Et c'est aussi en attirant de l'emploi les activités sur ce territoire qu'on inversera aussi cette tendance, la tendance forte que nous connaissons au niveau des difficultés des gens. Le quartier de la plaine est une locomotive, mais c'est en fait tout un département qui se transforme. Sans renier sa culture ouvrière, la Saint-Denis veut se tourner résolument vers l'avenir.